... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de la NBA. Et au-delà. Team USA, c'est la référence du basket international. L'équivalent de la Célésa au football ou des All Black en rugby. Une nation indissociable d'un sport qu'elle domine depuis des décennies. En 19 participations aux Jeux Olympiques, seulement trois fois la médaille d'or a échappé aux Américains. Le reste du temps, Team USA a écrasé la concurrence. Une véritable dictature imposée à la planète basket. Enfin ça, c'est jusqu'au début des années 2000. Une époque qui voit les autres pays combler leur retard. Et Team USA perdre son aura d'invincibilité. La période la plus sombre de la sélection à la bannière étoilée. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une rédemption. Celle d'une équipe qui a touché le fond et a su se remettre en question. D'un groupe qui a tout sacrifié pour retrouver la place qui est la sienne. Au sommet du Mont-Olympe. Alors, rallumez la flamme olympique. On prend notre machine à remonter le temps. Direction les JO de Pékin en ce mois d'août 2008. Vous êtes prêts ? Let's go ! So, for the first time since the NBA players participated, The United States then failed to win it all at the Olympic Games. There will be no gold in Athens. And there's the exclamation point for Argentina. Look at the coach, Magnano. We saw him start this tournament out with his wild sprint against Serbia in Montenegro. Look at the joy on the Argentinian faces and the disappointment in the United States. 2004. Tremblement de terre sur la planète basket. Team USA s'incline en demi-finale du tournoi olympique face à l'Argentine du flamboyant Manu Ginobili. C'est la première fois qu'une équipe composée de joueurs NBA se fait éliminer en phase finale. L'humiliation est totale. Sur le papier, le groupe semblait pourtant très solide. Des superstars comme Tim Duncan et Alain Iverson mais aussi un trio de jeunes pépites. LeBron James, Dwayne Wade et Carmelo Anthony. Malheureusement, la sauce n'a pas pris. Le coach Larry Brown n'a pas su créer une cohésion de groupe et a privilégier le temps de jeu de roleplayers comme Lamar Odom ou Sean Marion plutôt que de miser sur les trois amigos. En fin de compte, les tensions ont raison de cette équipe. L'ancien coach des Sixers gère mal sa relation avec The Ancer et Stephen Marbury qui a un avis bien tranché sur son entraîneur de l'époque. Ils ont pris le mauvais coach au mauvais moment. C'est une équipe de All-Star et ils voulaient coacher comme si c'était son équipe. En disant aux gars comment jouer de la bonne façon, en insistant sur ce qu'ils devaient faire ou non sur le parquet. Il aurait seulement dû essayer de remporter la médaille d'or. C'est l'échec de trop pour la fédération américaine. Après les fiascos de 2002 et 2004, plus question de considérer Team USA comme un camp de vacances. Il va falloir rappeler au monde quelle est la plus grande nation du basket. C'est l'heure du grand ménage. Jerry Colangelo est débauché pour prendre les rênes de l'équipe. Il met immédiatement en place un règlement intérieur strict et exige un engagement de 3 ans de la part des joueurs. L'objectif est de créer une continuité jusqu'au JO de 2008. Côté staff, Larry Brown est remercié et c'est le mythique coach de Duke, Coach K, qui s'installe sur le banc de la sélection avec Jim Boeheim de Syracuse, Mike D'Anthony des Suns et Nate McMillan des Blazers comme assistant. La liste des travaux est longue. Installer un véritable leadership, produire une continuité dans le jeu, gérer les égaux et surtout créer une cohésion de groupe. Mais la tâche se révèle bien plus ardue que prévu. En 2006, pour la Coupe du Monde au Japon, Team USA se fait encore sortir en demi, par la Grèce cette fois. C'est désormais une évidence. Cette équipe a besoin d'un leader, un patron capable de canaliser la floude des jeunes talents et d'en tirer le meilleur. Pour les JO de Pékin, il est hors de question de subir une nouvelle déconvénée. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Team USA sort l'artillerie lourde. En tête d'affiche, la superstar Kobe Bryant, le MVP en titre, suivi par la génération dorée issue de la Draft 2003. LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, désormais tous arrivés à maturité et rejoints par leur copain, Chris Bosch. On ajoute Dwight Howard, le défenseur de l'année, pour cadenasser la peinture. Et pour compléter ce roster 5 étoiles, on retrouve le jeune Chris Paul, deuxième du classement MVP et meilleur passeur de la Ligue, secondé par l'expérimenté Jason Kidd. Enfin, Tashun Prince, Michael Redd, Carlos Boozer et Deron Williams viennent apporter l'équilibre tant recherché par Coach K. Cette équipe symbolise la rédemption de Team USA et un surnom s'impose naturellement à Colangelo pour la baptiser. Ce sera la Redeem Team. Malgré toute la bonne volonté du monde, pas facile pour Coach K de gérer de tels superstars. Les égaux surdimensionnés n'ont rien à voir avec ceux des gamins de Duke. Pourtant, Coach K n'est pas un novice. Il est installé sur le banc des Blue Devils depuis 1980 et sur celui de Team USA depuis les années 90. En 92, par exemple, il était l'assistant de Chuck Daly à Barcelone. La comparaison entre la Dream Team de 92 et la Redeem Team de 2008 est d'ailleurs inévitable. A l'époque, la bande des Jordan Magic Birds et Consorts avait roulé sur les JO de Barcelone. Dirigé par la poigne de fer de Chuck Daly, le groupe avait réussi à coexister tout au long de l'aventure olympique. Mais les protagonistes de 92 étaient plus vieux, plus matures et le niveau international n'était pas aussi relevé. Avec la Redeem Team, Coach K a une bombe à retardement entre les mains. Il doit gérer un effectif jeune et en crise de confiance sur une période courte. Dès les premiers rassemblements, Kobe Bryant annonce la couleur. Il mange seul tel un loup solitaire. Pendant les matchs de préparation, il joue perso et multiplie les tirs forcés. Ce qui a le don d'irriter LeBron James, l'autre vedette de l'équipe. Certes, la sélection de Kobe est une bonne nouvelle, alors que le Black Mamba boudait Team USA depuis un long moment. Mais malgré tout, ses penchants individualistes agacent. Son intégration dans le collectif inquiète, incomble. Car c'est lui qui en est le joueur le plus expérimenté et son mental de champion est censé être bénéfique au groupe. Coach K convoque alors la star des Lakers dans son bureau pour une petite discussion. Il improvise une séance d'analyse vidéo et lui montre toutes les séquences où ses choix discutables ont heurté l'équipe. En particulier, Coach K souligne la présence de coéquipiers démarqués et lui rappelle l'importance de montrer l'exemple. Ce sont des tirs de merde. Il faut que le ballon circule. Le Black Mamba comprend alors la responsabilité qui est la sienne. Il doit ramener son pays vers les sommets. J'ai compris, coach, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas pour ça. Désolé. C'est sa place dans l'histoire du basket qui se joue. Désormais, tout est clair. Kobe sera le leader de Team USA. Pour le match d'ouverture, Team USA affronte l'Espagne des frères Gassol. Cette fois, pas question de prendre leurs adversaires à la légère. La Roja est championne du monde en titre et représente le premier gros défi de Coach K et ses hommes. Surmotivés, les Américains ne font pas de quartier et le match tourne vite à la démonstration. 119-82. C'est un message fort envoyé à la planète basket. Team USA est de retour. Le match suivant, c'est la revanche contre la Grèce qui avait héroïquement sorti la nation de l'oncle Sam deux ans plus tôt au Japon. Cette fois, ce n'est pas la même histoire. Quand ce groupe bourré de talent joue sérieusement, personne ne peut rivaliser. Le reste de la face de poule est du même acabit. Tous se font laminés par la Redemptine, la Chine de Yao Ming, l'Allemagne de Dirk Nowitzki et même l'Angola. Pour ne rien gâcher, personne ne se risque à une déclaration de mauvais goût dans l'équipe. Coach K parvient à insuffler une véritable identité et un style de jeu reconnaissable. Pour ça, il s'appuie sur son expérience internationale et sur l'intelligence de ses champions. En FIBA, le jeu est différent, moins rapide qu'en NBA et le collectif est primordial. La Team USA a parfaitement intégré cette subtilité. Il s'impose assez facilement à chaque rencontre mais sans jamais prendre de haut leur adversaire. Bryant remplit à merveille son rôle de chef en se montrant précieux des deux côtés du terrain. D-Wade score à la pelle. Lebron enchaîne les dunks spectaculaires et Dwight Howard martyrisent les attaquants adverses. En car, Team USA balaye facilement l'Australie avant de retrouver son bourreau des JO d'Athènes, l'Argentine de Manu Ginobili. Le Black Mamba attendait cette rencontre avec impatience. Knock on the door and it's Kobe. He said, Coach, can I talk to you for a minute ? I need to ask you a favor. He said, I want to guard the best perimeter player on every team that we play. Now, he's the NBA scoring champ. He's the best player in the league at that time. He had this vision of moments. He knew that for us to win the gold medal, we would have to beat Argentina, whether it be in a semis or the gold medal game and that he wanted to guard Ginobili. Believe me, he already had that figured out and he was going to prepare to guard Ginobili. It wasn't just to set an example for his team and he leans forward and he said, Coach, I promise you I'll destroy him. The MVP has made the need to guard Ginobili which he considered as the exterior the most talented of the tournament. And that's not lost. Until the moment where Ginobili is on the court of match, Kobe is untreatable. He allows his co-équipers to cross the cards and finally to impose 20 points of the card 101-81. One victory synonyme of ticket for the finale. Team USA retrouve son meilleur ennemi. La Rorra menée par les frères Gasol est une équipe intelligente qui maîtrise parfaitement les fondamentaux. Elle est montée en puissance tout au long du tournoi et n'a plus rien à voir avec l'équipe qui s'est fait écraser en ouverture. Le match démarre à 100 à l'heure et on assiste à une première mi-temps de folie. 69-61 pour Team USA, Andy Wade a déjà 21 points et du spectacle sur chaque possession. En seconde période, le niveau de jeu augmente encore et le festival continue. Les Américains parviennent à maintenir l'écart mais les Espagnols ne lâchent pas le morceau. À l'adresse insolente de Team USA, les Espagnols répondent par l'intensité physique. Rudy Fernandez se permet même de postériser M. Dwight Howard. Avec la faute, s'il vous plaît. La Roja y croit. Elle sait qu'elle peut faire chuter l'ogre américain. À trois minutes de la fin, Team USA est de haut mieux. L'équipe a besoin d'un sauveur et c'est le moment idéal pour qu'un homme justifie toutes les attentes placées en lui. Le devoir du capitaine, l'avènement du leader, l'action du champion. Kobe climatise le pays de Cervantes et demande le silence dans la salle. Les Espagnols ne s'en relèveront pas et la Reading Team s'impose finalement 118 à 107 dans ce qui est sûrement l'une des plus grandes finale internationale de l'histoire. L'aventure chinoise s'achève de la plus belle des manières. Cette équipe, montée de toutes pièces avec les meilleurs éléments du basket américain, avait deux missions. Ramener l'or de Pékin, évidemment, mais aussi rappeler au monde que Team USA est un empire au milieu de nation émergente. La seule surpuissance de la balle orange, le pays phare du basket mondial, Kobe, Lebron, D-Wade, Carmelo et tous les autres ont brillamment rempli ses objectifs. Ils ont redoré le blason d'une sélection délaissée, malmenée par ses propres joueurs et rendu sa fierté à un pays trop habitué à gagner pour se contenter de la deuxième place. Surtout, pendant cette épopée olympique, Team USA est allé au-delà de la rédemption. La Redeem Team a conquis une nouvelle fois le cœur des fans de basket du monde entier. Quand le buzzer s'est allé au-delà, nous allé à la rédem d'une autre. Parce que ça a été un long journey pour nous. C'est quelque chose qui est très personnel pour nous, pour nous mettre notre pays à la top. Donc, nous allé à la rédem d'une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada